Bonjour à tout le monde ! Alors moi vous savez j'adore les fêtes, mais j'adore les fêtes ! Et là va y en avoir une, laquelle est-ce ? Celle du 1er mai ! Et oui ! Et c'est quoi ? C'est la fête du travail et celle du muguet ! J'adore le muguet ! Je trouve ça sent bon, c'est merveilleux, c'est formidable ! Alors je vais vous parler un petit peu des deux, de quoi qu'est-ce, de qu'est-ce qu'il en retourne ! Alors d'abord commençons par le muguet ! Alors c'est une plante des sous-bois qui est toxique, donc même si ça sent très bon, il ne faut pas trop la mettre dans une pièce qui est fermée, voilà ! Et puis bien sûr, il ne faut pas en manger, ça évidemment ! Sinon c'est vomissements, douleurs abdominales et problèmes cardiaques qui peuvent entraîner la mort ! J'ai envie de dire, on a quand même un petit peu d'osso à faire ! Bon ! C'est une pente qui est originaire du Japon, qui a été importée en Europe au Moyen-Âge ! Et offrir du muguet à quelqu'un, c'est lui souhaiter beaucoup de bonheur ! Et ça, ça fait plaisir ! On peut même faire encore mieux, encore plus fort, quand on offre un brin qui a 13 clochettes ! Il faut les compter, il faut faire attention, il ne faut pas en perdre en cours de route, sinon la blague n'est plus efficace ! Alors là, 13 clochettes, vous adressez au destinataire des vœux de félicité éternelle ! Et bien là quand même, pour faire plaisir à quelqu'un, j'ai envie de dire, on ne se mouche pas du coude, ça fait vraiment très très plaisir ! Alors le muguet, où c'est que ça vient-il ? Et bien, ça peut venir, il y a plusieurs légendes en fait, voilà c'est ça ! Ça peut venir du dieu Apollon, qui aurait créé le muguet, pour offrir à ses neuf nymphes, qui étaient pieds nus, un tapis tout doux et parfumé sur lequel marcher ! Alors déjà moi je dis Apollon, c'est quand même pas le dernier du coin du bois, mais alors là en plus c'est carrément sympathique ! Ça sent bon, c'est tout doux, voilà, il est sympathique avec ses neuf nymphes ici, c'est tout ! Et sinon ça peut venir aussi d'une histoire chrétienne de Saint Léonard, qui est un ermite, réfugié en forêt comme tout bon ermite, hein ! Alors lui il a dû se battre avec un dragon, il est sorti vainqueur, mais en cours de route, il a perdu des gouttes de sang qui sont tombées par terre et qui ont donné naissance à des pieds de muguet ! Et c'est de là que ça expliquerait aussi en partie la croyance que le muguet porterait chance, parce que c'est un Saint, Saint Léonard, voilà ! Et puis sinon c'est une coutume celte ! C'est le début de la fête de Belten, ça marque le passage de la saison sombre à la saison claire, la reprise de la chasse, de la guerre, ça se demandait d'ailleurs si ça fait tellement bien envie de passer à la saison claire, mais bon c'est comme ça, c'est la renaissance qui est liée à Bélenos, qui est l'incarnation en lumière du dieu Lug, L-U-G, et donc les druides, ils allument des feux pour protéger le bétail des épidémies ! Et les esprits sont partout dans ces traditions, parce qu'il y a encore 20 ans, les enfants ils patrouillaient le soir, ça ça fait un peu peur, mais bon, ils prenaient des objets trouvés dans les jardins, gare à ce qu'on laisse dans son jardin, ils les regroupaient au centre du village pour faire penser à une intervention surnaturelle, bien sûr, c'est marrant ! Alors aujourd'hui de ces traditions reste quoi ? L'arbre de mai, encore appelé le mébaum, M-A-I-B-A-U-M. Alors ça c'est particulièrement présent dans le sud de l'Allemagne, les villages de Bavière, Soab, Rénanie, la tradition veut qu'on dresse un mât en bois, orné d'une girouette ou de blason. Et c'est l'occasion d'organiser des réjouissances arrosées au son des fanfares, vous voyez ce que je veux dire, hein ? Bien sûr on y va, on s'amuse, c'est l'occasion bien entendu. Et alors l'un des attraits de la fête consiste à subtiliser nuitamment l'arbre du village voisin. Cette plante à clochettes a toujours symbolisé le printemps. Et le 1er mai 1561, le roi Charles IX officialise la chose. Il a reçu à cette date un brin de muguet en guise de porte-bonheur. Et ben du coup il décide d'en offrir chaque année aux dames de la cour. Et pof, la tradition est née ! Alors la fleur elle est aussi celle des rencontres amoureuses voyez-vous. Longtemps en Europe d'ailleurs il y a eu les balles du muguet. Ça sent bon ça, rien que le titre ça fait quand même un petit peu rêver. Moi ça me ferait bien envie que ça existe toujours cette histoire. Et donc c'était un des seuls balles où les parents n'avaient pas le droit d'aller. Voilà, et alors là les jeunes filles s'habillaient en blanc, les garçons, ils mettaient un brin de muguet à la boutonnière. Et ça c'était toujours sympathique. Ça fait un peu des exceptions quoi. C'est le seul endroit où les parents n'avaient pas le droit d'aller. Et bien c'est comme aujourd'hui. Normalement on n'a pas le droit de vendre des fleurs comme ça à n'importe qui, n'importe où, le particulier, le chaland sur le bord de la route. Et bien là pour ça, pour le muguet on peut. Alors après il faut faire attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a quand même un petit peu des choses. Il faut respecter quelques règles qui sont données par la commune. Par exemple à Paris, c'est interdit d'être à plus de 40 mètres, à moins pardon, moins de 40 mètres d'un fleuriste ou d'un commerce qui vend du muguet. Il y a d'autres communes par exemple qui vont dire ah non on n'a pas le droit de crier venez acheter mon muguet ou alors d'avoir des comptoirs en bois. Voilà, mais sinon on a le droit pour le reste. Donc c'est à titre exceptionnel conformément à une longue tradition. Là on a le droit. Ensuite il faudra attendre 1976, c'est quand même pas si vieux, pour que la fête du 1er mai soit associée donc avec les manifestants, les manifestations. On met le brin de muguet à la boutonnière et toc on y va. Parce que ça, ça a remplacé en fait l'églantine et le triangle rouge qui symbolisait la division de la journée en trois parties égales, travail, sommeil, loisirs. J'ai une passion totale pour les loisirs, autant vous le dire. Et ça je vais vous expliquer directement parce que là du coup on rentre dans la fête du travail qui est un hommage aux combattants du mouvement ouvrier. Ok, je vous explique. Le point de départ c'est samedi 1er mai 1886 à Chicago. Il y a un mouvement revendicatif pour la journée de 8 heures qui est lancée par les syndicats américains. Alors la date du 1er mai, elle est choisie parce que c'est le moving day. C'est-à-dire c'est le jour où les entreprises américaines, elles réalisent les calculs de leur année comptable. Et alors là le mouvement il se poursuit, le 4 mai, tout ça. Et là il y a une manifestation, une bombée jetée, les policiers ripostent. Et là il y a des dizaines de morts dont 7 policiers. Et il y aura quand même la condamnation à mort de 5 anarchistes. Ça va quand même pas pourrir. On n'est plus dans les senteurs uniquement. Trois ans plus tard, ça continue l'affaire. Le congrès de la deuxième internationale socialiste, réuni à Paris pour le centenaire de la révolution française, décide de faire du 1er mai une journée internationale des travailleurs. L'objectif, imposer la journée de 8 heures pour commencer. Ça c'est pas après du coup où c'est qu'on en est parce que j'ai l'impression qu'on a dépassé l'affaire. Là moi je vous fais l'historique, faut plus trop compter dessus actuellement et peut-être dans l'avenir encore moins. Mais bon, l'historique. Dès 1890, les manifestants, ils ont quoi ? Un triangle rouge que je vous disais tout à l'heure qui symbolise certes les 8 heures de travail, mais donc les 8 heures de sommeil et 8 heures de loisir. Et petit à petit, c'est remplacé par une fleur d'églantine, figurez-vous. Parce qu'en 1891, il y a une manifestation qui se fait à fourmis, comme la petite bête, sauf que c'est ES parce qu'il y en a plusieurs, enfin c'est le lieu, bon, voilà. C'est dans le nord de la France. Et bien là, ça dégénère total. Les forces de l'ordre tirent dans la foule et il y a une femme qui portait une églantine, comme ça, à sa veste, qui a été tuée. Et oui. Et alors là, et bien cette fleur, elle devient à ce moment-ci, le symbole du 1er mai. Et le muguet ne reviendra que bien plus tard. D'ailleurs, il faudra aussi 30 ans pour que les ouvriers français soient entendus. Ça, d'ailleurs, je ne sais même pas si on a des ouvriers qui nous entendent, s'ils se sentent vraiment entendus. Et là aussi, je ne sais pas si ça va aller en s'améliorant. Mais bon, moi, encore une fois, je vous fais l'historique, je ne suis pas diplomatique de l'académie non plus. Donc, le 1er mai 1919, devient enfin une journée chômée. Et c'est le régime de Vichy qui rend officiellement férié le 1er mai. Et c'est cette mesure que le maréchal Pétain a prise pour avoir le soutien des ouvriers. Bien entendu, ce n'est pas fait comme ça. Toutes les élections, on voit bien où ça va. Tu veux ça, tu l'auras. Tu veux le contraire, tu l'auras aussi. On ne sait pas d'ailleurs trop comment qu'est-ce que ça se combine. L'histoire, eux non plus. L'important, c'est d'être élu, comme dirait l'autre. Voilà. Et donc, c'est le régime de Vichy qui est le seul dans l'histoire de France à désigner officiellement le 1er mai comme fait du travail. Parce qu'après, comme c'est le gouvernement de la Libération qui reprend l'affaire, il ne veut pas reprendre les mêmes termes. Parce que sinon, ça ferait une association. Même si c'est pour un tour loupé. Plus tard, de la même manière ou pour autrement, ils ne préfèrent pas avoir les mêmes mots. Parce que s'il y en a qui ont suivi l'histoire, qui ont retenu l'histoire, des fois, ils pourraient voir le coup venir. Et ça, c'est toujours ennuyeux pour ceux qui gouvernent. Donc, il ne vaut mieux pas méfions-nous, méfions-nous. Et donc, c'est en avril 1947, par contre, que le gouvernement, donc, issu de la Libération, confirme que le 1er mai demeurera un jour férié et payé. Ça, au moins, ça a été gardé. Jusqu'à quand ? Ça aussi, moi, je vous fais que l'historique. Et aujourd'hui, la fête du travail, elle est commémorée par un jour chômé dans la plupart des pays d'Europe. À l'exception, par exemple, de la Suisse ou des Pays-Bas. Mais, le 1er mai est aussi fêté en Afrique du Sud, en Amérique latine, en Russie, et même au Japon. Et au Royaume-Uni, c'est le 1er lundi de mai qui est fêté. Voilà. Pas forcément le 1er mai. Le 1er mai, c'est en fait le 1er lundi de mai. C'est ça. Et puis, aux Etats-Unis, ça s'appelle le Labordé, qui est célébré le 1er lundi de septembre à la demande du président américain, Grover Cleveland, ce homme-ci, qui n'a pas fixé, en fait, le 1er mai, au 1er mai, parce que ça rappelait trop, sinon, les moments dramatiques et tout ça. Donc, il ne voulait pas faire ça. Mais enfin, voilà. Donc, il y a quand même pas mal d'histoires et de choses par rapport à ce 1er mai. Mais c'est quand même une fleur qui sent drôlement bon, qui est drôlement jolie. Moi, j'adore cette fleur. Eh bien, au fraisant, parce que ça apporte santé et bonheur. Et ça, on en a toujours besoin. Alors, bon 1er mai et bon muet. Bisous à tous. Bisous à bientôt.